Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi Et le fait média du jour, c'est donc Jean Rocasse qui fait machine arrière et qui ne veut plus s'afficher aux côtés de Marine Le Pen. L'humoriste a décidé de couper les ponts avec le Front National dont il était un des soutiens Jérôme Murinitschenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc Vous êtes notre expert médial, l'humoriste le dit haut et fort ce matin et promet qu'on ne l'y prendra plus. Oui, terminé, la politique c'est fini ce matin dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, l'ancien animateur du Bebet Show prend la parole et ronde ses liens avec le Front National qu'il soutenait publiquement depuis deux ans. Il tire un bilan très amer de cette expérience et d'un engagement qui ne lui a causé que des ennuis J'ai subi de nombreux boycotts dit-il et j'ai payé tout cela très cher trop cher visiblement. Une discrimination professionnelle de la part de certains confrères au moment de son ralliement aux côtés de Marine Le Pen, Guy Bedos l'avait traité de traître et de has-been. Les producteurs et les acteurs de sa pièce s'étaient aussi désolidarisés de lui et son spectacle avait alors été annulé. Ce matin, son choix de retirer définitivement son soutien à Marine Le Pen c'est une convocation par la police qui en est à l'origine. La semaine dernière, Jean Roucas s'est retrouvé à la brigade de répression de la délinquance. La raison, un message posté dernièrement sur Twitter où il assure que les enfants de migrants ont plus leur place dans des camps que dans des écoles. Le problème c'est que l'humoriste assure que ses propos n'ont rien à voir avec ce qu'il pense mais surtout qu'il n'est plus inscrit sur le réseau social et qu'on a donc publié ce message à son insu sur un compte qui ne lui appartient pas. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Jean Roucas et sa conclusion est sans appel. Quand on est humoriste, on ne doit pas afficher ses convictions politiques et il fait cette promesse j'ai fait une erreur déontologique mais on ne m'y reprendra plus. Oui, c'est la fin d'une liaison entre Jean Roucas et le Front National, une liaison qui aura duré deux ans. Oui, en septembre 2013 Jean Roucas assistait à l'université d'été du Front National. A l'époque, ce ralliement d'une personnalité du showbiz aux côtés de Marine Le Pen avait un peu surpris et avait suscité quelques moqueries aussi. Certains y voyaient un bon moyen pour Jean Roucas de faire parler de lui. C'est Gilbert Collard qui avait organisé l'arrivée de l'humoriste parmi les soutiens du Rassemblement Bleu Marine et à l'époque, Jean Roucas justifiait son engagement. J'ai beau écouter tout le monde, c'est le Front National qui a réussi à me convaincre, pas les autres. Parce que ça va mal et c'est le seul parti aujourd'hui qui a l'air décidé à faire quelque chose. Quelque chose d'autre que des promesses et de la poudre aux yeux. J'étais un peu comme tout le monde, on en aime bien, je le disais tout à l'heure, râler en pantoufle devant sa télévision. C'est bien mais à un moment, il faut peut-être faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est de s'engager, c'est le minimum. Voilà, un engagement qui était très clair à l'époque. Oui, et qu'il avait renouvelé à plusieurs reprises. En mars dernier, il enfonçait le clou avec un message très polémique posté sur Twitter où il comparait le gouvernement de Manuel Valls à l'Allemagne nazie. Un message qu'il terminait par ses mots, Heil Holland. Un message qui avait suscité, on s'en souvient, de grands remous et qui avait eu une conséquence professionnelle désastreuse pour Jean Roucas puisque le théâtre des deux ânes avait annulé purement et simplement sa collaboration avec lui. Et on le constate aujourd'hui encore, s'engager en politique quand on est humoriste, c'est un peu les liaisons dangereuses. Oui, c'est un mariage qui passe assez mal. On n'attend pas les humoristes dans ce registre. Lorsqu'ils parlent de politique, on les attend plutôt sur le ton de la moquerie, pas sur celui de l'implication personnelle. Un constat que faisait également Jean-Marie Bigard qui avait soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. La semaine dernière, Jean-Marc, vous le receviez sur le plateau de Face à France. Moi, je regrette d'avoir pris partie. J'aurais jamais dû faire ça. Jamais dû faire un truc pareil. J'aurais dû rester où je suis. Pourquoi se mettre d'un côté alors que dans la salle, quand les gens sont devant moi, j'ai forcément la moitié de gauche, la moitié de droite. C'était ridicule. Et pourtant, je l'avais dit, que j'avais vu Guy Bédos se mettre à genoux en disant « S'il vous plaît, messieurs-dames, votez à gauche ». J'avais pensé à cette époque que c'est une vraie erreur parce qu'on s'en fout. Et moi, je suis tombé dedans comme un con et on ne m'y reprendra plus. Alors aujourd'hui, pour Jean Roucas, comme pour Jean-Marie Bigard, c'est le temps des regrets. La politique, ça ne les fait plus rire du tout. Merci beaucoup Jérôme. Yves-Jérôme, Yves-Jérôme, Yves-Jérôme.